Merci Présidente. Oui, deux mots. Vous avez donné deux chiffres importants. Les Lavettes, 1976, 400 passagers par an. 46 ans après, les Lavettes, 300 000 passagers. Tout est dit. Donc nous savons que l'affluence galopante impacte de manière néfaste et quelquefois irréversible la faune, la flore de nos sites sensibles, mais pas que. Donc ce phénomène n'est pas nouveau, mais il semblerait qu'il ait connu une accentuation depuis la période post-Covid et le déconfinement. Alors oui, préserver la biodiversité, ça passe par des quotas. Il est d'usage de féliciter les conseillers exécutifs. Je le fais d'autant plus volontiers que sur ce sujet épineux, je crois que vous avez eu le courage de passer la vitesse qui permet d'être opérationnelle. Je pense que philosophiquement, on a mis depuis longtemps un peu ce sujet sous le tapis avec d'autres poussières. Il était temps de dépoussiérer tout ça et de passer à cette étape que d'autres endroits du monde ont déjà franchi. Alors je voulais juste une question. Je me posais la question, je crois ne pas l'avoir entendue, mais peut-être ai-je mal écoutée. Je voulais savoir quels sont les outils de contrôle qui sont mis en place dans ces trois zones. Et j'ai entendu que vous parliez du parc régional. Là aussi, des quotas vont s'imposer parce que si l'on en croit les réservations de cette année qui sont supérieures à celles de l'année dernière, je pense que nous allons devoir aussi accélérer la vitesse. Merci, Président. Merci. Merci. Merci.